Hey ! Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment démonter un pédalier de BMX. Bref, on se retrouve après cette intro. A toute ! Si tu kiffes mes vidéos de petits vélo, mets un j'aime et hésite pas à commenter aussi. Ça me fait plaisir de savoir que tu kiffes. Bon, après cette intro, on va pouvoir commencer. Alors ce qu'on va faire en premier lieu, c'est enlever la vis de serrage du pédalier. Donc la plupart du temps c'est une vis à l'aise de 6 ou une vis à l'aise de 8. Après, il peut y avoir aussi des pédaliers avec une vis par le dessus et qui sont plus simples à sortir. Moi j'ai pas ça, donc je vous montre comment faire. On sort la vis. On la range bien parce qu'il faut pas la perdre. Parce que les pas de vis dans les axes de pédalier, c'est pas standard. Tu pourras pas en retrouver dans ton magasin de bricolage. Après ça, on va voir comment sortir la manivelle de l'axe. Soit t'es chanceux et ton pédalier il sort tout seul. Et sinon, va falloir user de la technique du marteau magique. On va prendre un petit boulon, comme ça. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut surtout pas que tu tapes sur l'axe de pédalier en direct. Parce que si tu tapes dessus, ça risque de l'aplatir et t'arriveras plus à remettre ta vis après. J'ai une autre manivelle pour vous montrer. En fait, il faut que la vis puisse rentrer dedans. Ça va te permettre de taper dessus. Donc je la mets dedans. Et là, je vais sortir le pédalier. Donc une vieille rallonge de cliquet. Et petit à petit, il sort. Alors, ce que je te montrais, tu vois bien que mon écrou va sur l'axe, mais ne déborde pas de l'axe. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai tapé sur ça plutôt que de taper en direct sur ça. Bon, maintenant que le pédalier est démonté, on va voir comment sortir les roulements. Les roulements, ils sont pour la plupart du temps directement dans le cadre. Scellés, c'est-à-dire que tu les rentres en donnant des petits coups de marteau. Et pour les sortir, c'est la même technique. Alors ce que tu vas faire, tu vas prendre la même rallonge. Tu vas mettre dans ton axe. Et en fait, entre les deux roulements, il y a une entretoise en aluminium. Ce que tu vas faire, tu vas taper un coup comme ça. Là, l'entretoise, elle a bousé. Et en fait, je suis sur le roulement. Je vais taper un ou deux coups en haut, un ou deux coups en bas. Et vous voyez, il est sorti tout seul. La plupart du temps, les gens essayent de taper tout le temps du même côté. Et du coup, le roulement se met de travers et il reste bloqué dans l'axe. Si tu n'y arrives vraiment pas, tu peux essayer à droite et à gauche aussi. Faire une croix. Comme ça, ça sort facilement. Vous pouvez voir l'entretoise du milieu aussi. Et on voit bien que le roulement sort petit à petit. Et voilà, il est dehors. Ce que je vous conseille de faire avant de remonter votre pédalie neuf ou de remettre votre pédalie en place, c'est de donner un petit coup de chiffon à l'intérieur. Moi, je n'ai pas de chiffon, donc j'utilise un vieux caleçon. Ça marche aussi avec des chaussettes. Je donne un petit coup de chiffon sur mes roulements aussi, histoire qu'ils soient propres. Pareil sur l'axe de pédalier. À partir de maintenant, on va remettre les roulements en place dans le pédalier. Donc, ce qu'on fait, on essaie de le centrer à peu près bien. Moi, je le rentre un peu en force. Et après, je tapote en faisant le tour. Ça sert trop à rien de taper comme un bourrin. Il vaut mieux taper en faisant plusieurs coups tout autour, petit à petit, que de donner des gros coups directement sur le milieu parce que là, vous risquez de casser les roulements. Du coup, on va mettre cette petite entretoise qui se met entre les deux roulements. Cette petite entretoise, elle est importante parce que quand tu serres ton pédalier, toute la force de serrage du pédalier va plaquer les deux roulements dessus. Et ça évitera que tes roulements soient en porte-à-faux et du coup, ça pédalera mieux. Après, ça arrive sur certains vélos, n'est-ce pas, Franck ? L'entretoise soit un peu petite et elle bouge et t'entendra un espèce de bruit métallique. Alors, ce que je peux te conseiller de faire, soit changer l'entretoise, soit tu chopes une petite rondelle de pédalier que tu mets contre. Souvent, il livre des toutes fines que tu mets contre et tu la mets. Donc, ce que je fais après pour recentrer le roulement, je mets la manivelle en place d'un côté, je mets mon roulement sur l'axe et là, je vais faire la même chose. Je vais tapoter jusqu'à ce qu'il rentre complètement et je vais remettre ma manivelle en place comme ceci. Donc, ce que je fais, je la mets en place, je mets là que ça fond et je vérifie que ça ne frotte pas. Et je vérifie à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez parce que ce n'est pas ultra centré, là, vous voyez un peu l'espace qu'il y a et j'essaye d'avoir le même espace de l'autre côté. À peu de choses près. C'est assez compliqué de centrer les manivelles. Ça dépend du matos que tu as. On va tout simplement essayer de rentrer la manivelle un petit peu. On va reprendre la vis. Je vais commencer à visser la vis à la main parce que c'est toujours mieux de commencer à visser les vis à la main. Ça évite que tu la mettes de traviole avec ton appareil à clé Allen et que tu foires tout. Hop, je serre, je serre. Bien vérifier que rien ne frotte. Moi, mon plateau frotte un peu parce qu'il est tout plié. Voilà les techniques pour démonter et remonter un pédalier facilement. Après, je ne vous ai pas tout montré. Le mieux, c'est de mettre un peu de graisse sur les roulements. Moi, je n'en mets pas forcément. Mais c'est mieux d'en mettre parce que ça évite que l'humidité attaque le roulement et qu'il finisse par être rouillé. Je vais arrêter de m'essuyer les mains avec ce caleçon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder mes autres tutos mécaniques, à vous abonner à la chaîne, à aller voir mon Tipeee et mon Utip si vous voulez m'aider un peu financièrement. Autrement qu'en ne regardant pas les pubs YouTube parce qu'on est tous pareils, on ne les regarde pas. Et bonne journée. Bon après-midi. Bonne soirée. Bon week-end. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Bon ride. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada